Insécurité des Algériens promettent d'assassiner Samuel Eto'o, fils en Algérie. Samuel Eto'o menacé entre autres, ils promettent de faire la peau aux Camerounais qui seront en Algérie pour le champ 2023 que leur pays organise. C'est ça qui est important. Pour moi, ce n'est pas suffisant d'avoir juste cette connexion, cette alchimie physique. Il faudrait aller beaucoup plus en profondeur. Elle ne fait pas d'effort. D'essayer même de créer une quelconque connexion un peu plus profonde que juste l'alchimie physique. J'ai besoin de voir quelqu'un sur qui je peux compter, quelqu'un qui... Après avoir publié un tweet avec pour titre image inacceptable de Samuel Eto'o frappant un YouTubé algérien au Qatar, le compte Twitter du site algérien The Football a servi de plateforme aux Algériens radicaux promettant d'assassiner le président de la Fédération Camerounaise de Football Samuel Eto'o, fils. Vous pouvez prendre connaissance directement sur leur compte ici. Pour le monde du sport algérien modéré, la FIFA et la CAF devraient s'auto-saisir du dossier de violence contre les Camerounais et principalement contre Samuel Eto'o car selon eux, le match de Blida du 29 mars 2022 était une rencontre où leur équipe l'Algérie aurait pu remporter si elle avait eu le tact de concrétiser les multiples occasions de but à elle offerte. Les supporters antisportifs algériens devraient avoir honte de payer des billets d'avion et des séjours au Qatar non pas pour vivre la fête du football mondial, mais pour provoquer les Camerounais partout où ils se trouvent. Ils sont si nombreux et si organisés dans leur tâche que d'aucuns donnent raison aux indiscrétions selon lesquelles c'est le gouvernement algérien qui aurait financé leur voyage pour le Qatar. Pour selon les officiels algériens l'avait l'image honteuse dont ils ont été victimes à Blida. Les supporters radicaux algériens doivent s'inspirer du voisin marocain qui discret et efficace réussit dans toutes ses entreprises. Le racisme et la haine ne servent pas la grande nation algérienne. En attendant que la fédération algérienne de football montre qu'elle n'est pas derrière toute cette cabale contre le peuple camerounais en sanctionnant d'une lourde peine le youtuber Sadouni SM, les Camerounais sont prêts à toute éventualité quand ils arriveront en Algérie. Ils promettent de ne plus se laisser lâchement assassiner comme cela avait été le cas pour le joueur Albert Ebosse Bojongo. Après le match Brésil-Corée du Sud, 4 à 1, Samuel Eto'o a disjoncté après la provocation d'un youtuber algérien. Le président de la fédération camerounaise de football, Feu Cafu, hors de lui, lui a mis un violent coup. Malgré ses excuses, Nabil Djeli, journaliste algérien, a jugé que Samuel Eto'o ne devait pas réagir de la sorte. Samuel Eto'o a craqué, c'est de ça qu'il s'agit, a-t-il déclaré, omettant les propos du youtuber algérien envers l'ancien joueur du Barça. Ce que Dambaba, ancien joueur de Chelsea, a tenu à rappeler à Djeli. Sur Twitter, il lui a fait savoir que beaucoup de gens auraient réagi de la même manière qu'Eto'o. Je ne connais que très peu de personnes qui auraient gardé leur calme face à la violence des propos qu'il a reçus. Bientôt la vérité éclatera au vu de la plainte déposée, a écrit l'ancien joueur sénégalais. Dans une publication sur son mur Facebook, le mardi 6 décembre 2022. Le côté misérieux de Nadia est attirant parce que ça la rend du coup un peu sexy. On a systématiquement envie de savoir ce qu'il y a derrière. Mais le problème c'est qu'en essayant de creuser et finalement on ne découvre rien en dessous. C'est tombé Onana reviendra en équipe nationale. Retour du portier André Onana en sélection. Retour du portier André Onana en sélection. Le journaliste camerounais exilé et devenu diplomate italien Jean-Claude Medfuda ne détourne pas le regard de l'actualité sociopolitique et sportive malgré qu'il est loin du pays. Le youtubeur algérien violenté par le président de la FECAFU Samuel Eto'o fils et la lettre de demande de ce dernier, le cas annoncé d'indiscipline du portier André Onana, la possibilité du retour du gardien de l'inter Milan, ce sont autant de sujets sur lesquels Jean-Claude Medfuda est récemment intervenu. Sur la situation de Devis et Passy, le diplomate Jean-Claude Medfuda a écrit sur les réseaux Les Rêveuses de Devis et Passy là, j'espère que vous regardez le vrai Brésil jouer. Et que vous essayez de voir à quoi aurait pu ressembler votre soirée vendredi dernier. Regardez et continuez de fêter à propos de l'agression de Samuel Eto'o fils. Un salopard algérien s'est attaqué à Samuel Eto'o fils, président de la Fédération Camerounaise de Football, FECAFU. Malgré le refus de la star camerounaise de lui parler, ce Zezmadou venu avec l'intention et l'objectif de créer un scandale a subi la juste réaction de Samuel Eto'o fils en situation de légitime défense. J'apporte toute ma solidarité au président de la FECAFU pour cette agression et appelle les autorités qataris à faire la lumière sur cette agression physique et psychologique de Samuel Eto'o fils, victime de harcèlement depuis l'élimination méritée de l'Algérie par le Cameroun le 29 mars dernier. Les Camerounais qui espèrent profiter de la réaction de Samuel Eto'o fils pour l'attaquer son lâche. Avec les sauvages, il faut parfois la barbarie pour se retirer de leur griffe. Nos désaccords internes ne doivent pas céder le flanc à l'ennemi extérieur quand un des nôtres est injustement attaqué. Si j'étais à côté, j'aurais refait le portrait de ce koukounyouf quid de la question du retour en sélection de l'ancien de l'Ajax Amsterdam. Là-dessus, Jean-Claude Mbède Fouda est certain qu'il finira par être appelé de nouveau, André Onana reviendra en équipe nationale. Tout le monde sait déjà qu'il a été sacrifié pour orienter l'attention des gens et couvrir l'élimination. Tous les rapports envoyés au président de la République accablent la FUKAFU. 100 000 francs CFA sont offerts aux premiers journalistes à poser les vraies questions à la FUKAFU et aux ministres des Sports, lance-t-il. Jean-Claude Mbède Fouda se pose plusieurs questions qu'elle faute André Onana a-t-il commise ? Que prévoit la loi qui doit connaître de l'infraction dont Onana serait accusé le conseil de discipline a-t-il été saisi du cas ? Le footballeur André Onana a-t-il eu l'occasion de se défendre avec son avocat comme Samuel Eto'o, fils en 2014, dans des propos relayés par les médias ? Le diplomate estime que si André Onana était de retour. Tant qu'on s'entend bien et qu'on continue à se voir, on continue à se parler, on sait que ça va se faire naturellement. Est-ce que j'ai besoin de, à chaque fois qu'on va se voir, je vais te faire un long discours juste pour que tu dises... Est-ce que c'est ce que j'ai demandé ? Est-ce que c'est ce que j'ai demandé ? Je sais bien que ce n'est pas ce que je te demande. Sous-titrage Société Radio-Canada